Bonjour à toutes, bienvenue sur mon atelier beauté. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous partager mes conseils de pro avec une vidéo sur le thème du maquillage. Et oui, les fêtes arrivent et donc du coup on réfléchit à quelque chose d'un petit peu festif. Donc je vais vous expliquer comment faire un smokey eyes. Le smokey eyes, c'est un look charbonneux au niveau des yeux. Je l'ai choisi un petit peu gris anthracite, pailleté. Du coup j'allège au niveau de la bouche. Alors le défi ça va être de faire un smokey qui tienne toute la soirée et qui soit symétrique. En avant pour le tuto ! Je commence par poudrer le dessous de l'oeil avec une poudre plutôt claire, lumineuse. Ça va me donner de la matité et surtout quand je vais travailler le smokey, si j'ai des petites poudres qui tombent au niveau de la paupière, je pourrai les enlever sans qu'elles tâchent le dessous de mon oeil. J'applique ensuite une base de fard à paupière afin de pouvoir fixer mon smokey eyes et l'intensifier. Cette base de fard à paupière c'est une base de la marque Podiographie. C'est une texture mousse qui s'applique très facilement. Elle a l'avantage de camoufler les petites veines qu'on peut voir apparaître au niveau de la paupière tout en légèreté. Ensuite elle fixe le fard à paupière et elle l'intensifie. On fait le même travail de l'autre côté. Avec un fard crème de la marque Smashbox, je vais commencer le travail du smokey. Donc j'applique grossièrement le fard crème au milieu de ma paupière. Je reste assez localisée et je le fonds. Le fait de le travailler au doigt, ça me permet de chauffer la texture et puis comme c'est un fard crème, je trouve qu'une application au doigt, c'est plutôt pratique. Ensuite je vais chercher à le dégrader. Alors pour le dégrader, je vais aller au coin interne et au coin externe et là je vais changer de doigt. Le fait de changer de doigt, et bien déjà j'ai pas de matière sur le petit doigt et donc du coup je peux dégrader plus facilement. Là je viens de reprendre de la matière pour pouvoir intensifier le travail et je fais exactement la même chose. Grossièrement je reste localisée, j'applique, je chauffe la matière et avec un autre doigt je dégrade vers l'extérieur, vers l'intérieur et au niveau du pli palpébral. Ensuite je fais le même travail de l'autre côté et là c'est la clé de succès pour avoir un smoky symétrique. Toujours à faire chaque étape de chaque côté, comme ça vous gérez et l'intensité et l'endroit exactement où vous appliquez votre produit. Maintenant avec des fards à paupières de la couleur que vous souhaitez, vous pouvez harmoniser avec la fard crème ou donner une subtilité à un reflet en changeant de fard avec un reflet par exemple prune ou bleuté. Et bien vous pouvez venir fixer votre travail, l'intensifier. C'est pas obligatoire mais ça va vous donner un effet beaucoup plus intense et puis le fard poudre va bien se fixer sur le fard crème. Donc du coup vous avez une tenue parfaite. Et là j'ai fleur au niveau du pli palpébral pour dégrader. Donc vous voyez j'y vais vraiment tout en douceur pour pas intensifier mon travail mais pour le fond droit. Vous pouvez aussi prendre un autre pinceau si vous avez un petit peu trop de matière parce que si vous avez beaucoup de fard sur votre pinceau, bah cette étape elle va pas être optimum. Et ensuite on va faire le même travail de l'autre côté. J'applique mon fard et je le dégrade au niveau du pli palpébral. Là vous voyez je viens de prendre un autre pinceau. Ça peut faciliter le travail du dégradé. Si vous êtes monté trop haut, vous passez votre doigt pour gommer un petit peu. Ensuite je vais dessiner mon ras de cils avec un crayon. Ce crayon peut faire et le travail de l'eye liner et le travail du col car il est suffisamment gras pour pouvoir faire les deux. Et il a une très bonne tenue dans le temps également. C'est un crayon de la marque Bolliography. Donc je vais assurer mon ras de cils. Je viens tranquillement frôler au niveau de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Et vous voyez j'y vais par petits coups pour pouvoir faire un travail fin, délicat et puis aussi le faire sans me faire mal. Et donc là on va venir faire le travail du col. Donc là vous voyez la matière elle s'applique facilement, intensément. Et on fait l'autre côté. Astuce de pro, reprenez vos fards que vous avez utilisés tout à l'heure. Vous prenez un pinceau plat pour pouvoir appliquer votre fard comme si vous dessinez un trait d'eye liner. Et on va fumer le trait de crayon. D'où l'effet smoky. On travaille la paupière inférieure et supérieure. Comme ça, ça va fondre le trait de crayon dans votre travail, dans votre dégradé. Attention à ne pas trop en mettre parce que là si vous chargez trop votre pinceau de fard, ça va tomber au niveau du cerne et du coup ça va vraiment marquer l'effet fatigue. Donc là on travaille tout en légèreté, quitte à en appliquer deux fois. Pour une touche festive, j'ai choisi de mettre quelques paillettes. Donc là c'est des paillettes de la marque Makeup. Choisissez là où vous voulez en appliquer. Moi je le concentre en général au niveau du coin interne pour pas en avoir sur tout mon dégradé. Et puis ensuite, je les estompe. Je les dépose dans un premier temps et je les estompe dans un deuxième temps. On peut aussi en mettre un petit peu au coin interne, sur le dessous de l'oeil. Faites en fonction de vos envies. L'avantage des paillettes Makeup, c'est qu'elles restent là où vous les appliquez. C'est-à-dire qu'en fin de soirée, vous n'allez pas les retrouver au niveau des joues. Si il y en a un petit peu qui sont tombés, on les estompe avec un gros pinceau. Le fait de prendre un gros pinceau, vous allez les enlever sans les coller dans votre maquillage. L'ultime étape, le mascara. Donc là c'est un mascara Lancôme, oscillation. Je commence par travailler le dessus des cils pour donner du volume et de la longueur. Et c'est surtout aussi que ça va bien me les colorer. Ensuite, je travaille le dessous des cils. Je fais un mouvement de zigzag à la racine et ensuite, je lisse au niveau des longueurs. Je vais chercher à travailler les cils extérieurs vers l'extérieur, à diriger les cils de l'intérieur vers l'intérieur et ceux du milieu plutôt droit. Cela permet d'agrandir le regard. Avec la brosse comme ça, de manière perpendiculaire, je vais orienter et séparer les cils. Et j'essaie d'emprisonner les cils rebelles. Vous pouvez ensuite travailler le dessous de l'œil sans remettre la brosse dans votre produit. Avec ce qui reste sur la brosse, ça devrait être suffisant pour pouvoir colorer vos cils sans les charger. On peut éviter cette étape si vous avez des marques de fatigue assez prononcées. Parce que si on maquille le dessous de l'œil, ça va intensifier un peu les marques de fatigue. Donc le mascara au niveau du dessous de l'œil, c'est plutôt si la zone est éclairée et lumineuse. Ensuite, on nettoie le pourtour avec un petit couteau de tige sec ou un goupillon. Et voilà notre smoky pailleté. Prête pour les fêtes ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous avez aimé, pensez à liker. Laissez-moi aussi des commentaires dans les infos. J'espère que ça va revenir au signe. Et à bientôt pour de nombreux conseils sur notre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada